Ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon let's play Europa Universalis 4, avec la France, la Castille, ça fait deux fois je crois que je dis avec la France, avec la Castille, enfin avec l'Espagne maintenant, là je peux attaquer peut-être, j'ai joué à la sécurité, je vais vraiment attendre d'être au maximum, voilà, là c'est parfait. J'ai un leader, je peux y aller, ici, ça tombe bien, j'ai laissé beaucoup de troupes dans cette région, pour éviter ce genre de problème, ils sont déjà à zéro, le siège express, merci, pourtant il a, alors là, il a beau avoir zéro de puissance de siège, comment il peut être aussi loin déjà, s'il n'y a pas de la triche là-dedans, Il a 5 artilleries et ça lui suffit à lui donner plus 5, non, enfin c'est pas grave, de toute façon je serai là à temps je pense, pour l'empêcher de prendre cette province. Ok, ça c'est fait, je vais commencer par faire la guerre aux Ozag, merde mon roi est mort. Ça c'est pas très grave, je pense avoir de quoi gérer, ce qui est le plus ennuyeux, évidemment, c'est le moins 1 de stabilité. Ce qui va être ennuyeux, bien sûr, c'est le 27 de légitimité, mais bon, malheureusement, je peux pas y faire grand chose. Alors, que je vérifie les mariages royaux, quand même, ça c'est bon, ça c'est bon, là ça va être bon, et là, l'Autriche, je sais pas pourquoi j'en ai plus. C'est parti, je me demandais ce que foutait la Floride ici, mais c'est parce qu'ils ont pas eu le temps, ils ont pas la possibilité de rapatrier leurs troupes. Alors, mes navires, ils vont faire un petit tour en Afrique, là, je suis en train de perdre. Non, j'hallucine. Putain, je suis en train de perdre ce combat, alors qu'on était deux fois plus qu'eux. Ils ont un général de folie, quoi. Et le pire dans tout ça, c'est que je vais me reprendre du nationalisme au cap. C'est ça le plus grave, en fait. J'ai tout oublié de ramener des troupes, en plus. Je pense que j'ai plus rien d'intéressant. Bon, là, faut que je vienne en masse. Ah là là. Ça, c'est pas bon du tout. Autonomie locale, c'est vraiment pas intéressant pour moi. Mais d'un autre côté, quand on voit la révolte, là... Ah putain, ça, ça coûte cher, hein. Toutes les provinces anciennement portugaises, partout il y a de la culture portugaise. Dix ans d'autonomie locale, ça va plomber mes revenus. Mais alors, j'ai pas le choix, hein. Quand on voit le nombre de rebelles, 30, 46, 65, 95... Ouais, c'est beaucoup trop. J'ai pas de choix qu'à part calme-on-lait. Je préfère pas savoir combien ça va me coûter. La seule solution, ça va vraiment être d'intégrer l'Espagne. Il faut que ce soit que je le fasse. Ah, ça fait deux... Deux décisions super mauvaises à prendre de suite. Ça me plaît pas du tout, là. Putain, il a 49. Je vais me reprendre du nationalisme, c'est sûr. Ah, je suis sans commandant. En fait, mon roi est mort et il s'est retrouvé sans commandant, peut-être. Lui, je vais l'enlever. Et là, je vais rattaquer. Et voilà. Encore du nationalisme, pendant je sais pas combien d'années. Ah non, encore une décision pourrie. Trois d'inflation. Là, c'est beaucoup, par contre. Mais les 1300, je peux pas les payer. Donc, ce sera les trois d'inflation. Décidément, je les enchaîne, là. Les décisions absolument catastrophiques. Enfin, les événements absolument catastrophiques. C'est pas des décisions, d'ailleurs. Je crois que j'ai de quoi me prendre un général, ouais. Et voilà. Ouida s'est fait aussi. Oh là là, tout va mal. Et là, je vais perdre, évidemment. Ah d'accord. Là, c'est comme si j'avais perdu. Ça fallait s'y attendre, de toute façon. J'étais à égalité. Je pouvais pas avoir... Non, je pouvais pas avoir un bon combat. Forcément, il y avait une rivière entre nous. Là, par contre, il passera pas. J'ai laissé ma maintenance militaire à fond, là, ouais. Malheureusement, j'étais obligé de garder un plus un, parce que financièrement, je suis quand même très mauvais. Donc, j'ai pas trop le choix. Je voulais passer à plus deux partout, mais en fait, j'ai plus les moyens, là, tout d'un coup. C'est bête, mais bon. Alors, c'est parti. Alors là, je vais enlever le leader. Je vais le mettre là. Et eux, ils vont embarquer pour l'Afrique. Bah, voyons. Maintenant, c'est les catholiques. Ah, putain. Bon, WIDA, c'est réglé. Il faut que je retourne... Ah, c'est pas tout à fait réglé, d'ailleurs. Bon, bah là, j'ai pas le choix, encore une fois. Instabilité. Ouais, bah, instabilité. J'ai pas envie de faire des dettes, c'est ça le problème. J'ai déjà de l'inflation. Ah, là, je sais pas, du coup. Non, je vais prendre le instabilité, tant pis. Ça me met à zéro. Zéro, ça me va. Enfin, ça me va. Disons que je supporterais. Alors, ma doctrine. Enfin, je vais pouvoir prendre ma doctrine. Là, c'est bon, hein. J'ai pris ma science. Ouais. Donc, fin de la doctrine commerciale, avec un petit bonus d'argent, qui va être le bienvenu. Ça va pas résoudre mes problèmes. Mais bon, c'est déjà ça de pris. Là, je vais me mettre à gêne. Si je le trouve, ouais. Et je vais m'empresser de transférer. Honnêtement, je pense qu'il y a pas mal de revenus à tirer de ce transfert. Ah là, ils m'ont attaqué, je crois. Ouais, ils m'ont attaqué avec une grosse partie de leur armée. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, je vais faire... Là, je vais les attaquer aussi. Je vais d'abord attaquer le petit camp de carreau, là. Alors, gêne, ça donne quoi ? Et ouais, je transfert 9,44 quand même. C'est plutôt sympathique. Ça va finir par faire de Séville un sacré nœud commercial. Et ouais, je pense que là... Question commerce. Je suis à 36 sur Séville, c'est pas mal du tout. Ça me donne à réfléchir. Le prochain transfert que j'aimerais faire. De toute façon, pour l'instant, je vais être à court de marchand quand même un petit peu, là. J'espère que je vais gagner quand même. Ça devrait le faire, mais ça va être super coûteux. Une nouvelle fois. Et ça me ruine mon effectif. J'étais à 0, me voilà à... Moins 35. Là, je ne peux pas trop y aller comme ça non plus. Ouais, ça c'est toujours bon à prendre. Je vais continuer. Une conversion de fête sans révolte, ça fait quand même plaisir. Je n'ai pas eu une seule révolte lors de la conversion. Alors là, je vais attendre pour prendre ma tech plutôt que de prendre ma doctrine. Là, je vais attendre un mois. Je vais encore attendre un peu. Par contre, là, il va falloir que j'y aille. 22 contre 6000, croisons les doigts. Une conversion de fête, une colonie de fête, deux colonies de fête. Donc, je vais continuer ici. Par contre, je trouve qu'ils sont assez nombreux. Là, ils sont 3000 quand même. Je vais peut-être envoyer 1000 hommes de plus. Oui, mais je ne peux pas passer, là, en fait. Je vais tester avec 900 hommes. Je vais lui trouver un leader. J'ai un peu peur que là, ils dégustent au passage. Ok, le cap, c'est bon. Je crois que contre 3000... Non, 1000 hommes, c'est ça ? Je ne sais plus. 3000 ou 1000 ? 1000 ! Oh, 1000, ça devrait gérer. Oui, ça devrait gérer. Alors, on met 3 navires. Ok. Ok. Bon. Une petite amélioration des relations avec la France, ce serait pas mal. Je vais, de ce pas, me lancer dans l'intégration du Portugal, je pense. J'ai 117 points en réserve, ce n'est pas si mal que ça. Je viens d'avoir ma tech, donc je n'ai plus de points à dépenser dans l'immédiat. En 1628, ça va me prendre 3 ans. Je ne sais pas combien il y a de points au total, on verra. À mon avis, il y en a un paquet quand même. 10 ici, 20, 20 et il faut compter les colonies, bien sûr, je pense. 21, 21, 24, 24, 24, tiens, il y a de l'or ici. 26, 27, 29 points, multiplié par 15, ça va me coûter 435 de puissance diplomatique, cette petite aventure. Je n'aurai jamais assez de points dans l'immédiat. Bon, ici, ce que je vais faire, je vais un peu refaire mon armée, pas la peine de laisser autant de monde. Non, 4 cavaliers, c'est bon. Voir l'armée. Ici, je vais prendre ça, voilà. Je laisse deux armées, ça me fait mal au cœur de laisser deux armées rien qu'en Afrique ici, mais malheureusement, c'est un peu le tarif, vu les risques de révolte. Non, tout le monde va me désigner comme étant rival. J'ai beaucoup d'ennemis, il faut bien l'avouer. Alors, une petite guerre contre les Osag, peut-être ? Ouais, vite fait. Voir ce que ça peut donner contre les Indiens en ce moment. Maintenant, ce militaire est à fond, il faut en profiter. Là, honnêtement, ça va être rapide, je pense. C'est un territoire qui va revenir au Mexique, il me semble. Ah non. Si, 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 je dis des bêtises. Je n'ai pas cliqué au bon endroit, c'est pour ça. Oui, ça va partir au Mexique. D'ailleurs, ce que je vais faire tout de suite, je vais explorer un peu. Je vais profiter du fait que j'ai l'explorateur, après, quand il va mourir, je serai bien embêté. Donc, je vais avancer un petit peu dans l'exploration. Là, il y a un territoire indien, c'est sûr. J'ai juste besoin de savoir son nom. Ok. Je vais aller par là. En fait, je vais vraiment avancer beaucoup, là. Bon, pour l'instant, je vais par là. J'ai combien de déficit ? Putain, 28 000. Ça fait mal au cœur, parce que j'étais bien revenu quasiment à zéro. Donc là, ça fait vraiment mal au cœur. J'ai peur de ne pas pouvoir faire la guerre avec les ozags, en fait. On va voir ça, mais... En temps donné que je perds des points tous les mois. Ok, ça, c'est cool. Alors, les comanches. Ok, c'est ici. Ben, je vais continuer à explorer, bien sûr. Là, j'ai enfin payé ma science administrative. Allez, j'aimerais bien prendre la province assez rapidement, parce que mes points diminuent. Je ne sais pas combien ça va me coûter de demander la paix, en fait. Ça me coûte zéro, c'est plutôt une bonne nouvelle. Annexion totale, évidemment. Et ça va directement dans l'escarcelle du Mexique. Alors, il faudrait que je développe... Il faudrait que je crée la Louisiane, en fait. Pour ça, il me faudrait 5 colonies. Je vais explorer. Et à l'avenir, je vais concentrer toutes mes colonies, ici. Je vais faire la guerre, je pense. Ici. Il faut que je fasse de la guerre, soit à des pays qui appartiennent à la Floride, au Canada, ou au Mexique. Mais pas à la Louisiane. Sinon, j'aurais l'obligation de convertir les provinces. J'ai envie de faire la guerre aux Abnakis, là. C'est une grosse nation. Monitement, je pense qu'avec mes... Je pense qu'avec mes troupes, là, je peux gérer. Comment je pourrais faire ? Je ne peux pas traverser sans bateau. C'est super pénible. Au Chonis. Je vais plutôt faire la guerre au Chonis. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais traverser les terres sauvages, là. Je vais venir avec mon Conquistador. Ah, ça va me coûter beaucoup d'attrition, ce qui soit. Je ne vais pas faire ça. Je vais venir, là. Lui, il va continuer à explorer. Mais lui, l'autre armée, elle va passer par les terres. Il faut que je retrouve mon navire. Je vais prendre les troupes avec moi, parce que... Que ce soit les Abnakis ou les Chonis, à mon avis... Ils font partie de la fédération de l'Illinois. Donc, en clair, on va avoir toutes les nations indiennes de cette fédération contre nous. Ce qui va représenter énormément de troupes. Donc, méfiance dans cette guerre. Alors, il y aura la Floride qui va m'aider. Mais la Floride n'a pas beaucoup d'hommes. Et le Canada non plus. Ouh, bah là, je pense que... Ah, ça se discute. Brachna, c'est où ? Ah, oui, c'est pas très intéressant. Brachna. Ah non, ça ne sert à rien. Franchement, les plusains de valeurs fiscales à Brachna, ça ne sert à rien. Je vais prendre le point de stabilité. C'est vrai que ce n'est pas un bonus permanent. Mais là, il n'y a pas photo, quand même. Ok, bon, je vais continuer. J'aimerais bien découvrir au moins ces 5 territoires colonisables. Là, je vais investir dans un... Non, non, je préfère accumuler mes points. Ok, j'embarque. Je vais les déposer ici. Merde. Et merde. Bon, là, ça devrait se gérer. J'ai énormément de territoires à coloniser. Mais j'ai encore de... Les colons ont encore un bel avenir devant eux. Je suis encore très loin d'avoir fait tout le coup d'œil. Ok. J'embarque. J'espère que 20 000 hommes suffiront pour ma guerre contre les Agnaki, là. Honnêtement, je pense que oui. Je ne sais même pas combien de troupes ils ont. Ce qui m'ennuie, c'est que je vais de nouveau perdre mes points de démonstration de force. Alors ça, ce n'est pas drôle du tout. Est-ce que ça ne m'oblige pas à refaire une guerre de nouveau contre l'Angleterre ? J'ai ce territoire-là à prendre. Là, j'ai trois territoires à prendre. Honnêtement, ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu, mais je n'ai pas envie de perdre ma puissance par mois, là, non plus. Ah, c'est chiant. Surtout que... Je n'ai pas de points diplomatiques pour faire une paix avec l'Angleterre. Bon. Je vais réfléchir à la question. Là, je vois qu'il y a un très gros problème ici. Il faut que j'intervienne. Ce n'était pas prévu non plus. Ça va être réglé assez vite, je pense. Dites-fait, je débarque avant la fin de la vidéo. Ok, je m'occupe de la première armée, qui est la plus dangereuse, parce que c'est une armée à lancer des nobles. C'est celle-là la plus dangereuse, c'est les français. Le problème, c'est qu'on n'est pas tenu au courant de ce genre de révolte. Et merde, j'ai oublié d'intervenir ici. Vive le nationalisme pendant 20 ans, minimum. Ah bah, c'est eux qui ont attaqué. Ça, c'est encore mieux. Je suis pas trop rassuré, mais je crois qu'il faut que j'y aille. Ou alors, je reprends les provinces d'abord. Ouais, ça va me permettre de regagner un petit peu d'effectifs. Ok, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous demain. J'ai pas mal de décisions à prendre. Est-ce que j'attaque l'Angleterre ? Est-ce que j'attaque les Amnakis ? Je sais pas trop. Je vois que là, il y a encore une révolte. Super. Là, ils ont pas fini de faire tous les corps, mais ça avance quand même. Allez, à demain pour la suite de ce Let's Play.